Comment devenir adulte dans un monde immature ? C'est le trailer. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on accueille Victoria Guillaumont du podcast Nouvelle-Oeil. Salut Victoria ! Salut Pierre ! Voilà, ce genre de petit moment malaisant, je regarde. On va parler de quête de sens dans un monde qui part en cacahuètes, de comment débloquer ta quête de sens et de c'est quoi devenir adulte aujourd'hui. Alors je te présente en 10 secondes. Allez, top chrono ! Je sais pas, mais t'as 23 ans et donc t'es la créatrice du podcast Nouvelle-Oeil que je vous conseille, où chaque semaine, tu tends ton micro à une personne inspirante pour aider la nouvelle génération à prendre du recul, à avoir un nouvel oeil sur le monde. Et c'est marrant parce qu'on a certains invités en commun, comme Yann Arthus-Bertrand ou Julien Vidal, chez qui on a dîné hier soir, ou Camille Etienne. Et d'autres, pas du tout, comme un guide de haute montagne où maintenant Madame rencontre la ministre de la jeunesse. Et c'est toujours sur des leçons de vie à transmettre aux jeunes, plus avec un angle développement spirituel ou un peu philosophique, mais donc très quête de sens en fait. J'ai l'impression que c'est ton podcast qui devrait s'appeler Soif de sens et pas le mien. En fait, il est en train de pitcher Soif de sens là. D'ailleurs, on vient d'enregistrer une interview de Dans l'autre sens sur son podcast. Oui, allez l'écouter. Je crois que Pierre, il a été... J'ai été ultra inspirant. Ouais, ouais. Il faut y aller là, direct. Coupez cette vidéo, allez écouter le podcast de toi. Non, 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 non. Il faut qu'ils écoutent ce que t'as raconté, c'est trop intéressant. Parce que Madame écrit des livres. Ce qu'on n'apprend pas à l'école, les jeunes voient le monde différemment. Bravo. Bah merci, bravo à toi. Tu as écrit aussi trois livres, donc Monsieur écrit des livres aussi. Préfacé par Catherine Testa, qui est aussi passée sur la chaîne et qu'on embrasse. Mon petit bébé. Bah oui, du coup, comme d'habitude, d'ailleurs, concours, je vous fais gagner mon exemplaire du livre. Donc, je tirerai quelqu'un au sort. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire en disant un truc que vous avez retenu de cette émission. Soit en commentaire podcast sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc. Soit sous YouTube, soit en story Instagram, at Pierre Chevelle. Et je tirerai l'un d'entre vous pour gagner ce bouquin qui est super chouette, que j'ai vraiment bien kiffé. Est-ce que tu es prête, Victoria ? Je suis prête. C'est parti. C'est parti. À mon tour. J'aime bien cette citation. Ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Ah oui. Et toi, ta vie a commencé à se transformer lentement, mais sûrement, quand tu as décidé d'aller partir deux mois dans un bidonville en Inde, à Jaipur. Tu peux nous raconter ? Oui, tout à fait. Alors, comme toi, j'ai fait une école de commerce. Je sois un petit peu par défaut parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et que plein de choses m'intéressaient. Et fin de première année, il fallait trouver un stage. Et moi, j'avais la phobie du monde de l'entreprise. Ça me faisait peur. Et donc, quand on m'a dit, Victoria, il faut trouver un stage en entreprise, ça m'a fait peur. Et donc, le jour où une asso est venue se présenter en amphithéâtre pour dire, on peut envoyer des étudiants en Inde pour qu'ils aillent faire des missions humanitaires. Je me suis dit, mais waouh, mais moi, je peux faire ça carrément. C'est génial en tant que Français, plutôt privilégié, comme tu as pu le dire dans mon podcast, pour apporter mon aide à des gens qui en ont besoin. C'est juste incroyable. Et au début, ils nous proposaient de partir surtout en entreprise. Donc, on était une petite dizaine à être intéressés. Et quelques mois avant le départ, les conditions de visa ont changé. Et donc, ils nous ont dit, en fait, si vous voulez partir, il faut faire une mission humanitaire dans une asso. Donc, ce n'est pas rémunéré, vous ne serez pas en entreprise. Et là, à ma grande surprise, tout le monde a dit, ben non, en fait, moi, je ne veux plus partir. Je me suis dit, mais vous êtes fous, c'est encore mieux. Il n'y avait plus que moi. Mais donc, du coup, le directeur de mon école ne voulait pas me laisser partir parce qu'il m'a dit, Victoria, tu es bien mignonne, mais tu as 18 ans, tu es une fille. Je ne connais pas du tout l'association dans laquelle tu veux partir. Tu vas partir seule. L'Inde, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et en fait, moi, plus il me disait ça, plus j'avais envie de partir. Tu vas voir mes cocos, je vais t'apprendre la vie. Et donc, le soir, je rentre dans mon petit appart de Bordelais. Et puis, je me dis, bon, comment je vais réussir à convaincre le directeur de mon école de partir ? Ça n'a jamais traversé ton esprit qu'il avait raison et que tu n'allais pas y aller. En fait, il m'a encore plus motivée à partir. Mais ça, ça me le fait pour tellement de choses. Le livre, c'était pareil. On me disait, mais tu n'y arriveras pas. Je me dis, mais vous allez voir que je ne vais pas y arriver. Et donc, j'ai préparé ma petite liste d'arguments. Le lendemain matin, je suis retournée le voir et je lui ai dit, ben voilà, je me sens prête à partir pour telle raison, pour telle raison. C'est important pour moi de partir pour telle raison, pour telle raison. Et en fait, il m'a fait confiance. Et donc, ce voyage, ça a été une transformation, mais à tous les niveaux, parce que je me suis retrouvée dans les bidonvilles avec des enfants qui n'ont rien de matériel. Et je les ai vus avec des sourires, mais jusqu'aux yeux que je n'ai jamais vus en France, sincèrement. Et donc, j'ai tout déconstruit. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Depuis tout petit, moi, j'avais compris. Depuis tout petite, j'avais compris que réussir ma vie, ça serait gagner beaucoup d'argent, avoir un beau statut social pour impressionner les gens et pour pouvoir acheter ce que je veux, avoir une grande maison, des placards bien remplis. Et en fait, là, ils n'ont rien de ça. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir. Ils ont juste des bâches au-dessus de leur tête. Ils dorment quatre dans un lit et ils sont super heureux. Et donc, forcément, ça m'a énormément travaillée. Et je suis rentrée en France, le choc a été d'autant plus dur que mon arrivée en Inde parce que j'ai tout repris de pleine figure. Juste parenthèse, on ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Non, pas du tout. Mais forcément que ça questionne ton rapport. Bien sûr, bien sûr. En fait, je me suis vraiment dit, c'est quoi la vie ? Et finalement, c'est quoi réussir sa vie ? Et qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Qu'est-ce qui rend vraiment heureuse une vie ? Et effectivement, quand je suis rentrée en France, que j'ai retrouvé tous ces gens quand même, pour la plupart, blasés, qui ne souriaient pas, qui ne se disaient pas bonjour. Et j'avais l'impression qu'ils subissaient leur vie, clairement. Et moi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui nous manque, en fait ? Parce qu'on a tout. Et peut-être que le problème, c'est qu'on en a trop, justement, et qu'on ne sait plus savourer ce qu'on a. Et donc, on va chercher toujours plus ce qui nous éloigne de nous-mêmes et en même temps de l'environnement et qui contribue à dérégler ce climat. Ou qu'on a tout matériellement, mais pas forcément... Spirituellement, en fait, j'ai beaucoup relié ça à la spiritualité. C'est-à-dire qu'on s'est complètement déconnectés de nous-mêmes au profit du matérialisme et d'un certain statut social qui va nous donner de la valeur. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, je ne rêve plus du tout de ce monde en entreprise, en costard-cravate, pour faire plaisir à papa-maman. Et de quoi j'ai envie, en fait ? Et je me suis sentie profondément seule, comme toi, en école de commerce. Et je me suis... J'ai tout remis en question, en fait. J'ai tout remis en question sur qu'est-ce qui me plaît à moi, comment je peux apporter quelque chose à la société. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que je me sentais totalement incomprise auprès des jeunes de mon âge. Donc, voilà. Le voyage en Inde, le début de tout. C'était dur. En vrai, là, avec le recul, je me dis, ça m'a permis plein de choses. Le podcast, le livre. Mais c'était vraiment dur, quoi. J'étais dans mon lit à me dire... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fais comme tout le monde, ça sera plus simple. Arrête de te poser toutes ces questions, mon Dieu. Mais bon. Oui, moi, je l'ai résumé en moins de bien, plus de lien. Oui. Ce que t'as retenu. Exactement, c'est ça. Et après, tu dis qu'il y a un moment où, du coup, t'as voulu lancer ton podcast, donc qui s'appelle Nouvelle Oeil, pendant longtemps, sans le faire, en te disant que tu le ferais plus tard. Oui. Et puis un jour, t'es allé à un festival écolo, Climax, à Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Ah là là, t'as bien creusé ma vie. C'est vrai, j'avais cette idée depuis un moment de, justement, poser mes questions au monde, parce que je me posais un tas de questions au retour de ce voyage, des questions assez existentielles, surtout liées à la confiance en moi, en fait, à comment je trouve ma place dans ce monde un peu fou, comment je peux contribuer à apporter la société vers un monde un peu plus doux. Et j'écoutais énormément de podcasts pour trouver ces réponses-là. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, tous, on se pose les questions de comment trouver un amoureux, une amoureuse à 20 ans, comment avoir confiance en soi, comment trouver un métier qui nous plaît. Et les personnes qui, aujourd'hui, ont 60 ans, elles ont peut-être ce recul, en fait, de toute une vie. Enfin, on n'a pas fini sa vie à 60 ans, mais elles ont appris, en fait, de leurs expériences. Et donc, elles peuvent nous aider, nous, en tant que jeunes, à faire des choix lucides. Et donc, cette idée me traversait la tête, mais j'étais déjà engagée dans beaucoup de projets. Et donc, quand j'en parlais autour de moi, on me disait, non, mais arrête. Au bout d'un moment, tu fais mille trucs. Attends d'avoir 40 ans, tu seras posée, tu auras tout ton temps pour faire ton podcast. Là, tu fais tes études, profite de ta vie étudiante, fais un peu plus la fête avec nous le samedi soir, là. T'es trop sérieuse. Ton podcast, c'est bon, quoi. Et je les écoutais, en fait, dans un premier temps. Moi, je me suis dit, en fait, ils ont raison, quoi. Il faut peut-être aussi que j'arrête de vouloir trop en faire et que je me lâche la grappe et que je fasse comme eux, aller boire des verres dans des cafés. Et puis, basta, quoi. Mais je pense qu'on ne peut pas éteindre, en fait, la petite flamme qu'on a en nous. Et ça me rappelait toujours, tous les matins, j'y pensais, j'y pensais. Je me disais, mais il faut que je le fasse. Et c'est un peu venu à moi, effectivement, au Festival Climax, où Pablo Servigne, qui est un collapsologue, donc le premier invité du podcast, se trouvait à 5 mètres de moi. Et ça a fait deux tours dans ma tête. C'était une pulsion, cette fameuse pulsion d'enfant, que quand tu fais les choses, en fait, instinctivement, tu ne te poses pas de questions, tu es authentique, tu y vas. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, écoute, vas-y, va lui proposer une interview. Mais j'étais complètement ridicule. Je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais jamais pitché mon projet. T'as même pas eu le temps. T'as dû commencer à marcher. Et t'es là, mince, je suis en train de le faire, mais je ne sais pas ce que je vais lui dire. Et surtout que je ne m'étais jamais pitché, du coup, mon projet à moi-même. Souvent, on le répète et tout. Alors, il va falloir que je dise ce mot à tel moment, etc. Pendant des semaines avant d'aller accoster la personne. Moi, j'ai pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, tu vas et puis tu verras après. Et effectivement, quand il a dit oui et que j'avais le rendez-vous dans mon agenda, je me suis retrouvée chez moi le soir. Et puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Tu ne sais pas faire une interview, tu n'as pas fait d'études de journalisme. Tu sais, un peu gros syndrome de l'imposteur. Tu ne t'es pas dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'est incroyable, c'est trop bien. Dans un premier temps, oui, j'avais un peu des étoiles dans les yeux. À me dire, ça y est, tu lances enfin un podcast. Et après, j'ai un peu atterri avec le côté rationnel d'un adulte qui se dit, bon, comment on fait ? Quel matériel il faut ? Le montage, comment ça se passe ? Comment on distribue un podcast ? Enfin, tout quoi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, Victoria, est-ce que tu as encore fait ? Mais je ne le regrette pas. C'était une des plus belles décisions de ma vie. Donc, comme quoi, les coups de folie, on voit mon pouce, c'est un trou dans les chaussettes. Écoutez cet épisode en podcast pour ne pas avoir les chaussettes trouées de Victoria. Justement, dans ton podcast et ton livre, tu parles des jeunes adultes et de ta génération. Un âge où, tu écris, on cherche dans un monde qui nous effraie, nous impressionne, nous inspire, nous surprend, nous buscule, nous éblouit et nous inquiète. Oui. Et c'est vrai que c'est un âge où tu comprends que le monde est vachement plus complexe que ce que tu croyais, où tu as pas mal de désillusions sur pas mal de choses. Et j'aime bien quand tu écris, on nous mitraille d'énergie verte, de marché du travail, de réchauffement climatique, de réseaux sociaux, de succès, de bonheur, de vocation, d'amour, d'insertion professionnelle, de Covid-19. Et puis, au milieu de tout ça, on nous demande innocemment, et toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Et c'est vrai que je trouve ça tellement violent d'être jeune aujourd'hui, encore plus avec le Covid, mais t'es encore plus conscience de tout ce qui va le mal dans le monde, et toi, t'es paumée au milieu, t'es là, mais moi, j'aimerais bien trouver ma place. Pour toi, c'est quoi avoir 20 ans aujourd'hui ? Je pense que c'est compliqué, mais je voudrais pas tomber dans ce débat générationnel à dire que notre génération est plus sacrifiée qu'une autre. Je pense qu'à tous les âges, avoir 20 ans, c'est assez cruel, parce qu'en fait, on nous présente la vie des grands comme quelque chose de dur, où il faut souffrir, où il faut faire des sacrifices, où travailler, c'est synonyme de... Ah, tu le sens vraiment comme ça ? Je le sentais comme ça, en fait. Pour moi, travailler, c'était une souffrance. Renoncer à ses rêves. Exactement, c'était renoncer à ses rêves, c'était attendre les vendredis soirs pour commencer à vivre, et moi, ça me faisait vraiment peur. Et surtout, quand on me demande à 20 ans de faire un choix qu'on me présente comme décisif pour ma vie, de voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Alors que pendant des années, on a étudié le fonctionnement de l'économie, les maths, des matières qui, certes, sont utiles, mais finalement plutôt abstraites, parce que nous, on sait pas qui en est, quoi. Et donc, je me suis retrouvée à 18 ans à devoir faire un choix qui fait hyper flipper, parce que... Alors qu'en fait, il est pas du tout réversible, quoi, mais... Oui, à la fois, il est pas réversible, et à la fois, comment faire un choix lucide quand toi, tu ne sais pas qui tu es ? Et donc, je me suis dit, mais je suis incapable, je me sens pas du tout en mesure de prendre une telle décision, alors que je sais pas ce qui me plaît, je connais pas tous les métiers qui existent, voilà, et en fait, je voulais pas faire quelque chose pour faire quelque chose, déjà, à cet âge-là. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que oui, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est très déstabilisant, parce qu'on a les réseaux sociaux qui rentrent en jeu, et qui, à la fois, peuvent beaucoup nous inspirer, mais à la fois, c'est un danger énorme, où on peut très vite se détruire. On peut trouver qu'Instagram, ça rend hyper anxiogène. Et surtout, on cultive encore moins cette petite voix qui est en nous, ce petit enfant intérieur, et on arrive encore moins à savoir qui on est, et ce qu'on veut, nous, parce qu'on est constamment en train de se comparer, en train de voir ce qui marche. T'observer les autres, plutôt que de s'écouter ça. Exactement, et de faire du copier-coller, voilà, ça fait vachement de likes, donc on va aller faire ça. Et donc, en fait, on joue un rôle, on se met un masque, et on s'éloigne de nous-mêmes. Et donc, on arrive encore moins à faire des choix lucides, à se dire, sorti du bac, qu'est-ce que je veux faire ? Parce qu'on a toujours fait ce que les autres font. Et à ça s'ajoute, c'est vrai, la conscience climatique qui nous arrive de plein fouet. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de ne pas voir qu'on fonce dans un mur. Je pense qu'on est tous de plus en plus nombreux à être alertés par la situation, et en même temps, on se sent totalement impuissants. Et c'est très compliqué d'à la fois prendre des mesures dans notre quotidien, d'essayer de faire une douce marche en arrière, à moins consommer, à avoir un impact positif, tout en s'insérant dans la société, parce qu'on est dans une société qui... La plupart des jobs qu'on te propose, c'est pour des boîtes qui polluent. Oui, et où surtout, on nous vend qu'exister, c'est paraître, en fait, et qu'il faut faire pour être, et il faut avoir pour bien s'entourer, et pour avoir une certaine reconnaissance sociale. Et donc, on prend le problème à l'envers, où en fait, on s'éloigne de nous-mêmes sous un certain statut social, pour attirer des gens qui ne nous ressemblent pas, pour faire un métier qui ne nous plaît pas. Et en fait, on se mord la queue, mais les réseaux sociaux et la société veulent ça, encouragent ça. Et nous, on est un peu au milieu de ce gros bain, où à la fois, il faut s'émanciper, suivre nos rêves, protéger la planète. À la fois, il faut quand même avoir des amis, donc se conformer un petit peu, parce que si on est l'ovni qui s'habille chez sa mamie, on perd la moitié de nos potes. De qui tu parles ? Donc, c'est compliqué, en fait, de trouver l'équilibre. T'as des agences contradictoires, oui. Totalement. Et c'est pour ça que je dis, à la fois, c'est un monde qui nous déchire, mais à la fois qui nous émerveille aussi, parce que c'est une occasion immense de tout réinventer, et de pouvoir juste se dépouiller de tous les superflus qui ne nous apportent que du brouillard dans nos vies. Et pour revenir à l'essence même de la vie, que ces Indiens ont encore bien au fond d'eux, qui est de juste avoir des amis en or, qui nous connaissent pour qui on est, avec qui on peut juste faire pipi la porte ouverte, avec qui on est super à l'aise. Une balade en forêt, purée, mais qu'est-ce que c'est bien, une balade en forêt ? On ne sait plus, c'est merveillé de ça. On part en forêt avec le téléphone, le filtre Instagram, pour montrer notre balade en forêt. Mais regarde, de tes propres yeux ! Ça y est, ça y est, elle va décoller, là, elle est partie. On va changer de question, mais c'est vrai. Donc ouais, non, c'est compliqué d'avoir 20 ans aujourd'hui. Mais à la fois, c'est merveilleux. On peut tout reconstruire, c'est fou. C'est une merveilleuse époque. Je comprends que pour vous, si vous nous écoutez, que vous avez 20 ans, ça peut être hyper stressant. Et en même temps, dites-vous que tous les gens qui ont 30, 40, 60 ans, ils apprêtent trop à être à votre place. Tellement. Est-ce que tu as l'impression d'être adulte ? Oui et non. J'ai plus souvent l'impression d'être une enfant. OK. Par ma capacité, je pense, d'émerveillement que je me suis promise de jamais laisser étouffer, justement, par le monde d'adulte. Donc pour toi, s'émerveiller, c'est pas un truc d'adulte, quoi ? La plupart des adultes ne s'émerveillent plus. Je pense que tout l'enjeu, c'est justement de garder cet émerveillement même adulte. Mais quand on regarde la plupart des adultes, on n'est plus à « Oh, waouh ! Et ça, c'est quoi ? » « Waouh, un lever du soleil ! » Moi, je suis vraiment en extase constamment sur tout ce que je vois. Et on me prend plus souvent pour une ovni à me dire « Mais c'est bon, calme-toi un peu. C'est juste un coucher de soleil. Il y en a tous les soirs. » Voilà. Et donc cette capacité d'émerveillement et je pense que cette spontanéité aussi que je peux avoir à « J'ai envie de faire un truc, je le fais. J'ai envie de parler à quelqu'un, je le fais. » Il n'y a pas à me poser trop de questions. Ça, c'est une part d'enfant que j'ai gardée et que je tiens à vraiment garder parce que ça rend la vie tellement plus douce. Mais par ailleurs, je suis... Ouais, dis-moi. Un peu comme toi, longtemps, j'ai idéalisé l'enfance et diabolisé la vie adulte. Et depuis quelques années, je kiffe trop être un adulte et du coup, avec la liberté que ça apporte et tous les trucs que tu ne pouvais pas faire quand tu étais enfant et la responsabilité qui va avec et la fierté de les assumer aussi et de pouvoir avoir un impact sur la vie des autres et sur le monde. Est-ce que tu aimes bien être adulte aussi par moments ? J'adore être adulte parce que je pense que plus on est adulte, plus on avance dans la vie, plus on se connaît. Et donc plus on fait des choix qui nous correspondent et plus on est alignés, en fait. Et c'est vrai que quand j'étais une enfant, collège, lycée, je ne me sentais pas spécialement bien dans ma peau, en fait. Je ne me connaissais pas, donc je faisais ce qui paraissait bien. J'essayais de m'entourer de personnes qui paraissaient bien pour être bien. Et c'est un peu l'âge cruel, le collège notamment, où on ne se connaît pas et on est vraiment cruel entre nous. Et ce n'est pas l'âge le meilleur, je pense. Et on nous dit toujours, profite tant que tu es jeune, c'est les plus belles années de ta vie. Franchement, ce n'est pas du tout ce que je ressens. J'ai l'impression que plus tu avances en âge, plus tu rentres dans ce monde des grands, plus tu oses réaliser des choses folles parce que plus tu te connais et plus tu enlèves les barrières, en fait. Et je pense que c'est l'inverse. C'est que quand tu es petit, tu grandis petit à petit pour ouvrir le champ des possibles. Et ce n'est pas, tu as le champ des possibles petit puis il se referme petit à petit parce qu'on te met dans un moule. Je pense qu'il faut prendre le moule à l'envers. Parce que c'est vrai que je trouve ça génial qu'on se rende compte qu'il y a plein d'adultes immatures et que du coup, c'est important de revenir à son âme d'enfant. Et à la fois, je trouve ça dangereux de diaboliser et d'associer un truc toujours négatif au côté adulte alors qu'aujourd'hui, on a besoin de leaders de tous âges qui soient adultes et qui nous aident à changer cette société ou qu'ils soient des bons parents ou qu'ils soient des bons enseignants ou des bonnes sources d'inspiration pour les gens autour d'eux. Et pour moi, l'enfant, il ne peut pas être leader et incarner le changement qu'il a envie de voir. On change les choses et on fait de belles choses quand on est aligné, en fait. Et quand on est heureux, ça se ressent. Quelqu'un qui est pleinement épanoui dans ce qu'il fait, ça se voit. Il émane quelque chose. Il est heureux. Il diffuse de la bonne énergie et donc, il va être doué dans ce qu'il fait. Il va apporter du plus. Et c'est une petite boule de neige qui grossit, 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 en fait. Et si chacun et chacune ont été individuellement alignés avec nos choix, avec ce qu'on fait au quotidien, mais le monde serait tellement plus juste, tellement plus doux, tellement moins névrosé et tellement moins consumériste. Parce que quand nous, on se suffit à nous-mêmes, on a beaucoup moins envie d'aller étouffer notre mal-être dans les sols le samedi après-midi, en fait. Juste, on est bien, quoi. OK, cool. Il n'y a pas besoin de s'encombrer avec mille et une choses. C'est juste la vie. La vie. Tu fais ce que tu aimes. Tu t'entoures de gens que tu aimes. Et c'est juste ça, en fait. Ce n'est pas compliqué. La vie, c'est simple quand on se dépouille des futilités, mais... Trop bien. C'est... Ouais. Donc, ton podcast s'appelle Nouvel Oeil parce que c'est une invitation à avoir un nouvel oeil sur le monde et à prendre du recul. Moi, j'adore prendre du recul. Mais clairement, ce n'est pas un truc qui est valorisé dans notre société. Non. Et même en étant podcasteur, youtubeur avec un métier passion, tu peux vite, on en parlait tout à l'heure dans ton podcast, avec un épisode par semaine, retomber dans ta roue de hamster comme un salarié classique. Et j'aime bien quand tu écris dans ton livre, j'ai le sentiment qu'à partir d'un certain moment, tout va plus vite. Les idées, les expériences, les minutes, les relations, les choix, la vie. C'est certainement comme cela qu'on laisse courir les secondes, les minutes, les heures, les journées, semaines, mois, années, sans jamais prendre le temps de regarder ce qui a évolué ou mûri en nous. Et pour toi, quand tu es en quête de sens, est-ce que prendre du recul, c'est un bon moyen de débloquer une quête de sens ? Complètement. Prendre du recul et je pense que ce recul-là, il se prend quand on est juste soi-même, seul. Et souvent, on nous présente la solitude comme quelque chose de grave et qui n'est pas du tout valorisé. Mais moi, c'est les moments où je me suis retrouvée seule en pleine nature que j'ai eu les plus belles idées et que j'ai cultivé le plus de jolies choses. Notamment pendant le premier confinement, je me suis sentie complètement perdue parce que j'étais engagée sur un autre projet à côté du podcast et je lançais tout juste le podcast, mais je sentais que c'était quelque chose de plus fort que moi et qu'il fallait que je développe ça et je voulais y mettre beaucoup plus d'énergie. Et en même temps, j'avais mon stage à trouver, j'avais mes études, mon mémoire, j'avais mon autre projet entrepreneurial que je montais et donc le podcast, il n'y avait plus aucune place pour ça. Et premier confinement, donc je me retrouve chez moi, comme pour tout le monde, face à moi-même, à mettre un petit peu tout sur pause et à me dire mais en fait là, dans un an, juste t'as fini tes études, donc qu'est-ce que vraiment tu veux faire ? Qu'est-ce qui t'épanouit le plus ? Et c'est là que je me suis dit mais en fait, c'est juste l'écriture qui me plaît, c'est interviewer des gens et je veux mettre toute mon énergie là-dedans, sauf que c'était hyper mal perçu par notamment mes parents qui me disaient mais attends, t'as fait une école de commerce, c'est pas pour écrire des livres ou il le disait pas comme ça, il le disait pas comme ça mais il me disait attends, on trouve un vrai métier, fais comme tout le monde, tu trouves un bon stage, belle entreprise, t'essaies de te faire embaucher derrière et puis c'est bon quoi, t'es interrogé. Ce qui peut se comprendre aussi, enfin le cœur de ton papa il est agriculteur donc il faut du concret et des choses sécuritaires. Mais ça se comprend, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien mais du coup quand nous-mêmes déjà on doute, on n'est pas sûr de nos choix et que t'as cette pression sociale qui te dit mais reste dans les rangs et que toi tu sais qu'il faut pas que tu restes dans les rangs et que tu suives tes rêves, c'est très compliqué en fait de s'écouter et d'avoir confiance en soi. Et t'as dit que tes rêves ne marchent pas mais au moins tu viveras pas avec ces regrets-là. Mais bien sûr et donc les moments de solitude pour moi ont été hyper salvateurs dans ce sens-là où je me suis écoutée et je suis fermée les yeux, tu te dis qu'est-ce qui me plaît le plus, ok bah c'est ça, vas-y. Et tu mets un peu en sourdine le monde extérieur quoi. Parce que quand tu t'arrêtes, t'as tout qui décante et du coup là pour toi c'était évident que t'avais ce projet-là qui t'apportait tellement de joie par rapport au reste et pas parce que t'étais dans ta roue de l'abstache quoi. Je me suis dit tu veux vivre la vie des autres ou tu veux vivre ta vie à un moment donné ? Oui. Fais ce qui te plaît et autorise-toi à être heureuse et c'est quelque chose avec lequel j'ai même encore beaucoup de mal en fait de me dire mais la chance que j'ai de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui et il y a des moments où tout est parfaitement aligné dans ma vie relationnelle et qu'il est perso pro etc. Plein d'opportunités et où en même temps je me dis mais là c'est pas possible il va y avoir un bug quelque part je peux pas être aussi heureuse tu vois ? Non mais c'est vrai et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me dis mais autorise-toi à être heureuse en fait c'est trop cool tu travailles depuis des années pour justement être aussi aligné et profite-en quoi et attends pas qu'il se passe quelque chose de mal mais je crois que je me suis tellement mise dans la tête qu'il fallait mériter ce qu'on avait ce qu'on recevait et qu'il fallait vraiment travailler dur et souffrir et que en fait quand c'est fluide et que c'est doux et que c'est beau tu te l'autorises plus quoi tu te dis il va y avoir un problème quelque part alors qu'il y a déjà juste tes envies ça t'a pas travaillé pour quoi et déjà ça c'est merveilleux juste les paysages ou plein de choses quoi ça me parle beaucoup ce que tu dis je sais que quand j'ai découvert Ashoka et l'entrepreneuriat social vraiment bon je suis sorti de la pire période de ma vie et là j'étais arrivé au max du max et du coup le différentiel était énorme et j'étais là je trouvais ça irrespectueux tellement je me sentais vivant et heureux et enfin voilà alors que c'est l'essence même de la vie et tout le monde devrait être comme ça en fait c'est que c'est ça qui devrait être la normalité ça nous fait chier que les autres soient heureux mais c'est fou et l'autre truc que tu m'as dit qui me parle beaucoup c'est alors je vais reformer je sais plus exactement quel mot t'as employé mais pour moi c'est que quand tu réalises vraiment que en fait c'est ta vie ouais et que si tu prends des décisions pour faire plaisir aux autres en fait c'est pas eux qui vont en assumer les conséquences bien sûr si t'es malheureux c'est toi qui vas te taper ces conséquences tous les jours pendant des années quoi et ouais quand tu prends en pleine possession de de ta propre vie et que ouais en fait c'est moi qui ouais c'est moi qui vais en en assumer les conséquences si elles sont positives tant mieux et si elles sont négatives bah t'es la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie en fait donc autant que tes choix soient alignés et qu'ils soient pris en conscience avec toi-même parce que les amis c'est génial mais t'en as beaucoup que tu perds en route tu sais pas il y a toujours des accidents de la vie c'est horrible ce que je vais dire mais ta meilleure amie qui est ta meilleure amie aujourd'hui tu sais pas ce qui peut se passer demain elle peut avoir une maladie un accident de voiture t'en sais rien tu peux finalement te retrouver sans elle donc en fait faut avant tout apprendre à vivre avec soi et c'est pas égoïste de dire ça parce que quand nous on est alignés encore une fois et qu'on fait des choix qui nous correspondent on émane quelque chose on attire des gens qui nous ressemblent et en fait c'est toute une spirale positive qui se crée et qui est tellement bienfaitrice bah oui c'est classique mais ces gens là bon en supposant que ce soit des gens qui t'aiment c'est des gens qui t'aiment pas c'est encore autre chose clairement éloigne-toi-en pardon mais si c'est des gens qui t'aiment ils vont vite comprendre en voyant que t'es trop heureux ou heureuse qu'en fait c'est juste leur propre peur qui les limite et que c'est pas à toi d'orienter ta vie en fonction de leur peur bah non puis surtout que tu inspires et donc du coup ça aide aussi d'autres personnes à prendre leur vie à bras le corps et à réaliser leur propre rêve donc certains ça va être par la musique par les maths par je ne sais quoi mais en montrant l'exemple en fait en inspirant tu peux changer le monde et ça peut paraître tout simple mais c'est réel tu inspires donc les gens vont être inspirés et donc vont inspirer à leur tour et on fait tout un monde d'inspiration c'est fou et c'est pas utopiste ça pourrait être si simple ça pourrait être si simple parce qu'on aime bien se compliquer j'ai un copain qui est prof à la fac et il me raconte j'ai un copain qui est prof à la fac et il me raconte comment depuis le covid les étudiants sont vraiment renfermés sur eux-mêmes et non seulement ils sont déprimés mais en plus il y a vraiment un regain d'individualisme beaucoup plus qu'avant et c'est vraiment chacun sa pomme et en même temps je les comprends parce que à leur place aussi moi j'aurais peur et peur de ne pas trouver un job et peur de ce monde qui part en live et du coup ça me semble encore plus important de recréer du lien et du collectif et de l'ouverture et de l'émerveillement comme tu fais et est-ce que tu j'aime pas du tout le fait de faire des généralités sur une génération alors que clairement il y a forcément plein de diversité mais est-ce que toi tu sens ce genre de tendance dans tes potes de ton âge ? de personnes qui essaient d'émerveiller et de... Oui, ou à l'averse qui avec le Covid sont devenues plus un idéaliste et ce que tu te dis il faut que je survive et que je trouve un job Je ne l'ai pas particulièrement senti parce que je pense qu'on s'entoure de personnes qui nous ressemblent et... Donc tu sens que c'est une angoisse chez ton audience par exemple ? Oui Oui, je reçois beaucoup de messages sur Instagram notamment de jeunes qui sont complètement perdus et qui ont envie de faire quelque chose de... d'utiles qui ont envie de trouver du sens mais qui ne savent pas du tout par où commencer et qui sont en fait coincés dans ces carcans et dans ces schémas sociaux et qui sont hyper anxieux qui sont hyper anxieux et qui sont inspirés par Nouvel Oeil et qui seraient aussi inspirés par Soif de Sens donc allez aussi écouter Soif de Sens et... et c'est là-dessus qu'en fait je trouve ça merveilleux d'avoir eu l'audace et le courage de publier mon livre parce que je vois que ça aide en fait et que juste de partager ce que nous on a pu ressentir les outils qui nous ont aidés et de... juste de dire qu'on n'est pas seul ça aide d'autres personnes à se sentir moins seul et avoir le courage pour oser prendre leur vie en main et c'est un courage qui est tellement dur à avoir quand on a 18 ans et donc je pense que chacun à notre manière on peut essayer d'inspirer en faisant des choses qui peuvent faire du bien aux gens et ça n'a pas forcément besoin d'être extraordinaire mais à partir du moment où tu es authentique et tu es toi-même même si tu parles d'un truc dont tout le monde a déjà parlé tu vas le dire avec tes mots et avec ta personnalité ton unicité je sais pas moi quand je fais une vidéo sur l'éco-anxiété je pense pas que ce soit un truc révolutionnaire mais comme c'est hyper intime bah ouais et qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose bah ça résonne quoi et c'est pareil pour ton bouquin il faut vraiment cultiver nos différences en fait il faut pas essayer de se conformer on est tellement tous uniques et tellement tous merveilleux il faut qu'on ose être soi-même quoi vraiment t'imagines si on est tous clonés tous pareils le monde serait triste et le monde est triste parce qu'on est tous pareils c'est pas vrai ouais j'ai réalisé en préparant l'interview qu'en fait on avait beaucoup de points communs mais genre vraiment beaucoup notamment donc on a écrit notre premier livre je crois tous les deux à peu près 22 ans j'ai l'impression qu'on a tous les deux toujours beaucoup écrit oui et moi c'est un truc qui m'aide énormément à extérioriser à mieux ressentir à immortaliser aussi des moments qu'on peut très vite oublier avec les années et à mieux me comprendre aussi parce que c'est mieux qu'un psy quoi tellement du coup pour moi c'est un outil qui peut vraiment aider à débloquer sa quête de sens toi c'est quoi ton rapport à l'écriture ? j'ai toujours écrit en fait avec le recul quand j'étais au collège lycée j'écrivais dans mon journal intime donc quasiment tous les soirs j'écrivais il s'est passé ça le jardin est trop beau ouais vraiment là je suis en sixième je suis trop amoureuse de ce garçon là oh là là mais il y a machin qui lui parle aussi comment on va faire et tout bref c'était ridicule mais bon quand t'as 12 ans c'est ce que t'écris non c'est mignon c'est très mignon j'ai relu ça il y a quelques jours enfin quelques semaines et ça m'a fait des rires et après en grandissant j'ai plus eu le besoin d'écrire sur la vie sur ces questions existentielles que je me posais en fait me dire ok la confiance en soi mais c'est quoi la confiance en soi la vie mais c'est quoi la vie en fait qu'est-ce qui te rend heureuse toi et à écrire pour juste me décharger sans me dire je vais écrire des phrases qui ont vraiment du sens mais juste écrire ce que t'as envie d'écrire et ça devient une drogue et une thérapie comme tu dis c'est parfois même mieux que de voir un psy je suis jamais allée voir un psy je peux pas trop dire mais ça m'a tellement aidée à me construire et à m'accepter telle que je suis donc l'écriture m'a toujours un peu suivie elle a vraiment pris une autre dimension en retour de mon voyage en Inde où je me sentais tellement seule qu'en fait c'était mon échappatoire et c'était une façon de mettre des mots sur ce que je pensais et de me dire ouais là tu penses ça bah en fait écris-le parce que des fois t'écris des trucs et tu te rends pas compte que ah mais en fait c'est ça que je pensais exactement et c'est ça en fait c'est formuler tes pensées parce que plein de fois enfin dans une journée il y a mille et une pensées qui nous traversent mais on les retient pas on les laisse traverser et d'écrire ça te permet de justement mettre des mots sur tout ce qui se passe dans ta tête et donc de figer les choses et t'avances énormément parce que du coup tu tires des conclusions t'apprends et tu grandis t'es voulu et puis t'es seule face à toi-même donc t'es pas parasité par les réseaux sociaux ou les autres et du coup ça aide vachement à écouter son intuition à prendre des meilleures décisions c'est un scan de toi-même en fait et de ton entourage ça permet de figer les choses c'est merveilleux et donc l'écriture ne m'a jamais vraiment lâchée j'écris tous les jours encore maintenant ? encore maintenant ouais j'ai un petit carnet et l'ordi quand vraiment j'ai besoin de décharger plein de choses j'écris plus vite au clavier et donc l'ordi j'ai des pages entières et à la fin de l'année j'imprime toutes mes pages de l'année donc en fait j'ai un livre de chaque année que je garde pour moi que je publie pas c'est trop bien ouais et donc là fin décembre j'ai imprimé toutes mes pages de l'année 2021 donc en fait t'as pas écrit un livre t'as écrit 24 livres bon j'ai pas commencé non c'est assez récent ce petit concept mais du coup j'ai pu avoir vraiment une rétrospective de toute mon année 2021 parce que j'ai écrit chaque mois chaque semaine ouais ah ouais mais j'avais vu que ça j'avais vu que ça et tu te replonges dans tes états d'esprit dans qui tu côtoyais dans comment tu te sentais et tu vois ton évolution en fait c'est ouf ou pas du coup ça fait trois ans que j'ai le même problème et j'ai toujours pas avancé mais justement ça te permet aussi de t'en rendre compte du coup de te bouger alors ton livre s'appelle ce qu'on apprend pas à l'école moi j'ai toujours halluciné qu'on nous apprenne pas plein de trucs à l'école je sais pas si gérer un budget ou la crise climatique ou ce qui nous rend heureux ou dans mon cas draguer tu vois j'aurais trop aimé qu'on nous apprenne à l'école à draguer vraiment toi qu'est-ce que t'aurais voulu apprendre à l'école bah draguer ça aurait été pas mal parce que dire aux garçons je fumais pas du tout donc là je pouvais pas leur dire viens on va fumer une clope je disais viens on va regarder les étoiles c'est trop bizarre non j'aurais aimé surtout on a envie je pense que ça marche mieux que viens on va fumer peut-être peut-être on va essayer je t'en dirai les nouvelles mais la connaissance de soi pour moi c'est tellement important ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire mais quand on se connait soi on sait on sait ce qu'on veut faire on sait pas ce qu'on veut faire mais ça nous permet d'être plus conscient des choix qu'on va faire à 18 ans sorti du lycée et se connaître c'est avoir confiance en soi c'est savoir bien s'entourer c'est savoir faire des choix c'est savoir impacter c'est savoir être heureux en fait et c'est la base de tout donc avant de nous apprendre les maths et à compter il faut savoir qui on est nous pour moi c'est le B à bas et je comprends pas et ça ça me révolte vraiment je vais être ministre de l'éducation juste pour ça je veux qu'il y ait des cours de développement personnel de connaissance de soi mais dès la primaire en soi en CM1 on est déjà capable d'écrire en trois phrases pour toi c'est quoi le bonheur tu vois déjà de créer ces mécanismes ces réflexions dès le plus jeune âge dans nos esprits mais ça nous suit toute notre vie ça transforme des vies en fait c'est ce que fait Frédéric Lenoir avec ses ateliers de philo mais oui mais heureusement qu'il existe Frédéric Lenoir qu'on a tous les deux aussi mais Frédéric Lenoir s'il nous écoute mais heureusement qu'il existe ça aide tellement justement moi je voulais te dire merci parce que c'était grâce à toi que j'ai fait voler un éclat à mon plafond de verre l'année dernière à un moment notamment avec Frédéric Lenoir que tu avais interviewé et j'étais là mais ouais en fait pourquoi j'ose pas contacter des gens plus connus alors j'avais déjà essayé plusieurs fois mais là au bout d'un moment voilà tu peux un peu baisser les bras et du coup c'est grâce à toi en fait que l'année dernière ça m'a trop inspiré je savais pas du tout et du coup dans la foulée il y a eu Guillaume Meurice Rufin non Pauble Serrine c'était avant mais Cécile Duflo et comme quoi l'inspiration ça a de l'impact tu vois parce que je savais même pas que je t'avais inspiré à ce point là et que derrière ça a découlé ça donc c'est couf parce que tu faisais oui parce que je faisais parce que par l'action tu montrais que c'était possible et que bah ouais et que les barrières c'est nous qui nous les mettons nous même en fait ouais justement est-ce que récemment toi il y a quelqu'un de plus jeune que toi qui t'a inspiré plus jeune que moi parce que tu interviewes beaucoup des gens plus âgés que toi oui ah c'est une bonne question plus jeune franchement je faut que t'en invites quelque chose alors ça doit être un invité ou ça peut être quelqu'un de mon entourage ton petit frère ou je sais pas qui n'importe quoi bah je vais dire Loïc qui a réalisé ma vidéo pour la sortie du livre ok 20 ans et en fait incroyable histoire ça veut peut-être pas vous intéresser mais en gros sa soeur m'avait écrit en janvier dernier pour me dire qu'elle écoutait mes podcasts qu'elle adorait ça quelques semaines après sa maman m'a écrit pour me dire ma fille il fait comment parler j'ai écouté j'adore et quelques mois après son frère Loïc m'a dit bon bah toute ma famille écoute en fait c'est trop cool ce que tu fais j'aimerais bien t'aider faire des vidéos ou autre et donc on s'est rencontré et gros coup de coeur amical avec toute sa famille enfin impressionnant les hasards de l'âge c'est génial vraiment c'est fou et en fait donc Loïc a 20 ans et peut-être que c'est la personne bah déjà c'est la seule personne aussi jeune avec qui je m'entends aussi bien parce que j'ai surtout des amis plus âgés que moi et en fait t'as l'impression d'être un peu une adulte dans un corps de jeune clairement et depuis très longtemps je me suis toujours sentie avec un décalage énorme je m'entendais toujours mieux avec des personnes de 30 ans ou parfois même je m'entendais mieux avec les amis de mes copines les mamans de mes copines ouais et parce que je m'ennuyais vite avec les gens de mon âge c'est je l'explique pas mais ouais c'est une forme de de maturité ou de sagesse où tu cherches t'avais pas forcément les mêmes besoins que ceux de ton âge mais tout ça pour dire que donc Loïc m'inspire dans ce sens où en fait il a 20 ans et moi je me projette à quand j'avais 20 ans et il a une façon de de vivre sa vie qui est hyper douce je trouve c'est à dire qu'il se pose pas trop de questions et et toujours le smile et toujours à faire les choses tu vois et et à garder un petit peu d'humour dans tout ce qu'il fait c'est à dire qu'il prend rien au sérieux et enfin du moins c'est ce qui c'est ce qui fait ressentir alors que moi le moins de petits devoirs à rendre le partiel le choix à faire je me je stressais quoi je m'en faisais une montagne et lui je vois qu'il juste il est tellement genre en surface par rapport à tout et en fait je me rends compte que tout se passe bien pour lui quoi et que c'est tellement plus cool de vivre sa vie comme ça et donc je me projette quand j'avais 20 ans et je me dis mais waouh il m'inspire beaucoup parce que j'aurais aimé avoir cette cette façon de vivre la vie en surface comme il le fait donc voilà sinon je vois pas qui de moins de 23 ans toi tu dirais qui ? en l'occurrence c'était toi l'exemple juste avant oui c'est vrai mais c'est facile pour toi parce que t'es plus âgé aussi oui après je fais pas un podcast sur inspirer la jeunesse mais justement je me demande si évidemment qu'il y a une forme de sagesse dans la jeunesse avec une forme de pureté d'innocence et d'élan spontané comment est-ce que les gens plus âgés ils formulent ce que tu leur apportes avec ton podcast ? ils formulent ils le reçoivent tu veux dire ? ouais comment c'est quoi cette sagesse de la jeunesse que par exemple toi tu peux leur apporter ? en fait c'est ouais et c'est une trop bonne question parce que je pensais pas toucher autant d'adultes entre guillemets de personnes qui ont finalement 50, 60 voire plus et qui m'écrivent en disant en fait j'écoute Nouvel Oeil et je suis pas un jeune mais ça me parle aussi énormément parce que ça me fait prendre du recul sur ma vie comme j'ouvre quand même beaucoup sur des questions philosophiques vers la deuxième partie de l'interview sur le sens de la vie réussir sa vie c'est quoi etc et pour certains c'est des questions qu'en fait ils ne se sont jamais posées et qu'ils ont coché toutes les cases jusqu'à parfois un burn out donc il y a aussi pas mal de personnes de 40 ans reconversion professionnelle qui écoutent Nouvel Oeil et qui s'inspirent pour reprendre leur vie en main et donc je pense que ça les inspire dans ce sens où ils se disent ouais en fait purée mais cette petite nana de 20 ans elle a raison c'est à dire que moi aussi j'ai tout coché comme il faut j'ai tout fait bien pour les autres j'ai une grande maison j'ai mon CDI j'ai ma bague j'ai mes enfants mais je me fais chier il n'y a aucun sens dans ce que je fais et j'ai soif de sens et donc ils se remettent en question et finalement ils se posent les mêmes questions que quelqu'un de 20 ans a sorti des études ou du bac qui cherche ce qu'il veut faire de sa vie et c'est pour ça que ces questions là du sens plus tôt on se les pose plus de temps on gagne parce qu'on évite toutes ces années où on va vers le burn out et où on joue un rôle pour les autres qui n'est pas le nôtre donc ouais à 18 ans il faut se dire mais qui je suis et pour être capable de répondre à cette question il faut que bien en amont dès la primaire on ait des cours de connaissance de ça trop bien l'émission s'appelle Soif de sens l'émission s'appelle Soif de sens on va parler un peu de ta quête de sens toi qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Victoria ? les rencontres et les projets les rencontres et les projets c'est très concret les échanges comme on peut avoir nous rencontrer des gens ça apporte tellement du bonheur à une vie de confronter les points de vue c'est marrant parce que c'est tellement évident mais je crois qu'il n'y a aucun invité qui me dit ça c'est vrai ? ouais et moi je sais que dans ma vie c'est vraiment un constat de cette année de les relations sociales et encore plus les nouvelles rencontres aussi ça me nourrit de fous mais je leur laisse une place ridicule qui n'est pas du tout cohérente donc c'est pas du tout cohérent en termes de minimalisme c'est ce qui inspire moi ça m'inspire beaucoup les rencontres ça te permet déjà de confronter tes idées à toi ça te permet de te frotter à d'autres façons de vivre de voir la vie et ça me stimule beaucoup pour moi ça nourrit ma créativité de rencontrer des gens et après il y a les projets parce que les projets c'est ce qui rythme une vie du moins moi c'est ce qui rythme ma vie et les projets amènent d'autres projets et on grandit dans nos projets en fait on s'émancipe avec ça et quand on voit que ça a de l'impact que ça apporte quelque chose à la société pour moi c'est le sens il est là faire des trucs que tu pensais impossible tu te surpasses mais clairement c'est cette petite chose je pensais jamais en être capable au fond de moi j'y croyais mais il y avait aussi une petite voix qui me disait mais en vrai les autres ils ont raison pour qui tu te prends un 20 ans pour publier un livre jamais tu y arriveras c'est n'importe quoi c'est un rêve d'enfant et puis en fait les rêves d'enfant ils sont là ils peuvent se matérialiser dans la vie d'écran et c'est beau donc les projets les projets amènent les projets maintenant je vais réaliser un film vous allez voir ça provient et puis la vie est trop cool comment est-ce que ton rapport au sens il a évolué avec le temps ? j'ai toujours cherché du sens en fait depuis toute petite en posant beaucoup de questions et je pose encore aujourd'hui beaucoup de questions avec mon podcast donc c'est drôle je me suis jamais posé cette question mais c'est vrai que depuis toute petite et ça pourquoi c'est comme ça et ça comment tu l'expliques et pourquoi c'est de cette couleur ici et ça je pense que j'étais un enfer pour mes parents vraiment je voulais tout comprendre et chercher du sens et jusqu'au lycée où j'étais en S je me suis battue avec les chiffres alors que je rêvais de livres et de littérature mais bon et en fait à chaque fois qu'on commençait un nouveau chapitre par exemple en maths on disait aujourd'hui on va voir les fonctions linéaires moi je disais oui mais du coup pourquoi à quoi ça va servir dans la vie j'avais besoin de de comprendre et les profs mais j'étais un enfer pour les profs aussi parce qu'ils disaient mais Victoria arrête de poser mais juste fais comme tout le monde t'apprends ton truc et puis arrête avec tes questions mais sauf que je pouvais pas apprendre sans comprendre quel impact ça allait avoir derrière et c'est pour ça que j'ai eu toujours du mal avec les maths les trucs les machins parce qu'on m'a dit non mais de toute façon t'inquiète si tu fais pas une thèse ou un truc ça te servira jamais alors que c'est pas vrai alors que ça sert oui 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 ça a un vrai impact sur le monde bien sûr mais on est même pas capable de nous l'expliquer non même pas même pas c'est fou et donc bref toutes ces questions m'ont toujours suivi et jusqu'au jour où je me suis dit bah en fait maintenant que j'ai plus mes parents plus mes profs mes questions je vais aller les poser au monde et donc j'ai créé le podcast donc cette quête de sens et ce questionnement je l'ai depuis toujours et je l'ai fait évoluer avec moi en fait c'était quoi ta dernière grosse crise de sens c'était pendant le premier confinement je pense que c'était la la dernière est la plus grosse en fait parce que pour la première fois je me suis mise face à moi-même j'ai arrêté de faire et je me suis dit mais là ok dans un an t'as vraiment fini tes études donc cette question que tu repoussais chaque année en te disant t'as le temps qu'est-ce que tu veux faire bah là elle est là genre maintenant c'est no way quoi tu dois y répondre et là je me suis dit enfin mon monde s'est écroulé je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et je pensais forcément au monde du salariat à cocher les casques comme on m'avait toujours dit de faire et juste voilà à trouver une alternance ou un stage et à m'embaucher derrière sauf que quand je pensais à ça je paniquais en fait je rentrais dans un stress total où je me disais je peux pas faire ça c'est pas possible je vais passer à côté de ma vie c'est et donc grosse quête de sens parce que si je fais pas ça qu'est-ce que je fais et comment je gagne ma vie et puis voilà toutes ces questions un peu matérielles qu'on nous pose et il faut expliquer aussi quand quelqu'un te dit qu'est-ce que tu fais dans ta vie je mets 5 minutes avant d'expliquer que j'ai un livre et si et ça et que je fais des conférences et machin alors que ça serait tellement plus facile de dire je suis experte comptable ouais j'ai de l'ouate ça claque mais non donc la grosse dernière ça claque quand même plus j'ai fait un livre je pense qu'il y a beaucoup plus de gens pour qui ça claque quand tu leur dis j'ai écrit un bouquin je pense qu'on impressionne beaucoup plus quand on est aligné et quand on est heureux voir des gens heureux ça impressionne ça inspire donc finalement belle réussite si ta passion sur la compta fonce quoi ouais et certains peuvent être alignés et inspirés inspirément dans le sens de la compta juste moi c'est pas mon truc mais je veux pas trop bien c'est bon pour toi ? est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? ajouter quelque chose ? non à partir que la vie est belle et qu'il faut réaliser ses rêves et ne pas attendre demain pour faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui il faut le faire aujourd'hui en fait parce que être là aujourd'hui c'est un cadeau et demain peut-être que tu ne te réveilleras pas qui sait ? c'est vrai en vrai c'est vrai et puis même si tu te réveilles profite de chaque journée fonce fonce la vie est trop belle filez et écoutez l'épisode qu'on a fait sur son super podcast Nouvel Oeil où Victoria m'a interviewé si vous voulez gagner son livre et bien participer au concours dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire sur le podcast YouTube, Instagram, etc et voilà et si tu connais quelqu'un en quête de sens et bien envoie-lui un petit texto avec le lien de cet épisode pour l'aider à devenir adulte dans ce monde immature et peut-être ça débloquera sa quête de sens merci beaucoup ciao tout le monde salut merci merci